Musique On entend parfois, pour qualifier la permaculture, certaines personnes dire, parler de retour en arrière. En fait, la permaculture aujourd'hui, ce n'est pas ça. La permaculture, c'est au contraire, utiliser toutes les connaissances, toutes les capacités techniques et technologiques que nous avons aujourd'hui, ou en tout cas sélectionner là-dedans celles que l'on veut utiliser, pour mettre en œuvre, effectivement, des systèmes de culture qui sont diversifiés comme l'étaient peut-être plus les systèmes d'avant. Mais ce n'est pas un retour en arrière. C'est en fait, je dirais, un nouvel high-tech pour l'agriculture. Ça veut dire qu'on va vers encore plus de technicité, mais pas de la même nature. La technicité dont on parle là, ça va être des connaissances extrêmement pointues sur le fonctionnement des systèmes naturels, le fonctionnement des interactions sol-plantes, des interactions plantes-plantes et des interactions insectes-plantes, par exemple, aller très très loin dans cette compréhension-là, et y compris dans la manipulation de ces interactions. Donc, il y a des parallèles, effectivement, avec des systèmes qui existent, existaient il y a longtemps. Donc, cette vision pour obtenir des systèmes peut-être plus performants, et en tout cas plus résilients, plus résistants, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est absolument pas ça. D'une part, historiquement, empiriquement, l'homme, ça fait quand même très longtemps qu'il a expérimenté ça, et qu'il connaît les sorties positives de ce genre d'approche. Et scientifiquement, au XXe siècle, depuis le XXe siècle, il y a eu énormément de travaux qui ont été menés là-dessus. Les enjeux de la permaculture d'aujourd'hui et de demain, c'est de dépasser le seul empirisme, et donc, il y a des besoins de recherche, il y a des besoins de support technique. Je peux me tromper, mais je vois une grosse différence. En termes de besoins techniques entre la permaculture et l'agriculture intensive. La permaculture est face à des situations locales, des spécificités locales beaucoup plus fortes que l'agriculture classique. Il faudrait à la fois renforcer le soutien en termes d'instituts techniques, mais repenser le type de soutien technique. Quel type de soutien pour des structures qui sont ancrées très fortement dans un territoire local, en termes humains, en termes pédoclimatiques, etc. Et qui ne s'affranchissent pas des aspects biologiques, qui ne s'affranchissent pas du tout de la fertilité naturelle des sols, etc. Alors un moyen, peut-être, pour faire en sorte qu'il y ait un support de la recherche et un support technologique qui se fasse mieux, on pourrait exploiter un petit peu la notion de laboratoire vivant, living live en anglais. chercheurs et techniciens, vous devez investir l'espace agricole, ici par exemple l'espace de permaculture, et travailler avec les acteurs locaux dans ce qui devient un laboratoire vivant pour expérimenter de nouvelles solutions qui fonctionnent en permaculture. Si on reprend la permaculture comme étant la base du mode de pensée, il est évident qu'on va écarter l'urbanisme comme étant la base de la construction de nos espaces. En cela, on va penser le génie végétal comme étant premier dans la constitution de nos écosystèmes. Donc l'idée, c'est de reprendre des connaissances anciennes, de les mixer avec des connaissances nouvelles, notamment sur le végétal, et pour faire en sorte qu'on revisite des savoirs et des institutions spatiales ancestrales à l'aune de nos connaissances scientifiques pour créer des cycles vertueux. Comment l'architecture, comment l'urbanisme peut se nourrir du vent, de l'air et de la lumière, ça c'est un des grands enjeux écologiques d'aujourd'hui. Et donc tout notre travail est de cet ordre-là, de faire en sorte aussi que cette incroyable présence d'un espace ouvert, cultivé, aide à la qualité de vie de tous les gens qui sont tout autour. Puisque mon atelier défend une approche que l'on appelle frugale, en utilisant le plus possible ce que la nature nous donne. Puisque la définition d'infrugalité que l'on retient est une définition qui est étymologique et qui renvoie aux fruits, frux fructis, frugal. Frugal, c'est la récolte des fruits de la terre. Et la frugalité heureuse telle que nous, nous l'entendons, c'est quelle récolte des fruits de la terre nous pouvons faire, de telle manière que la terre ne soit pas blessée et que celui qui fait sa récolte soit rassasié. Et ce travail-là, qui renvoie à une intelligence du rapport à la ressource que l'on trouve dans la permaculture, réellement nourrit notre façon de le faire. Il y a des visions du monde qui coexistent à travers deux façons de penser l'alimentation. Il y a cette alimentation qui est reconcrétisée, à qui on rend une réalité par laquelle est liée un arbre, une plante, un animal et ce que j'ai dans mon assiette. Et finalement, l'alimentation n'est pas un sujet anodin. C'est fondamentalement l'alimentation qui nous lie au reste du monde vivant. Donc il y a cette volonté de reconstruire ce lien, et d'une volonté qui est individuelle, qui est sociale, qui est politique sans doute, mais qui est aussi quelque chose qui est au plus profond de chacun de nous. Et puis face à cela, on a un autre modèle alimentaire, qui est un modèle de virtualisation. Pour une industrie alimentaire qui fabrique des produits transformés, voire ou qu'on appelle hyper-transformés, dans lequel, évidemment, il n'y a plus aucune continuité de sens qui nous lie au vivant, mais qui sont efficaces, à certains égards, pour nous nourrir. Bon. Mais cette efficacité physiologique fait disparaître, ce que j'appelle une efficacité, qui est une efficacité culturelle, anthropologique, qui est celle de l'aliment avec lequel je peux retracer mon histoire, mon lien au vivant. Et donc, ré-anthropologiser l'alimentation, c'est un enjeu absolument central. Et cette ré-anthropologisation du monde signifie que, en fait, ce n'est pas le problème de se mettre au cœur ou pas de la nature, c'est d'être nous-mêmes nature, et d'accepter cela. Sous-titrage Société Radio-Canada